Nous sommes ici sur le belvédère Fernand Moutet, du nom d'un illustre professeur et poète qui vécut à Vence de 1947 à 1952. L'occasion de présenter également nos baous, nous sommes au pied des baous, et la fameuse chapelle du Rosaire, la chapelle qui a été entièrement conçue et décorée par le peintre Henri Matisse. Je cède maintenant la parole à notre poète Vançois Yves Hugues, qui nous présente Fernand Moutet. Je vais donc vous lire un texte de Fernand Moutet, tiré d'un recueil, Le vagabond émerveillé. C'est un recueil en bilingue, provençal et français. Je me contacterai de la version française. C'est un très beau texte sur le désir, le désir de liberté. C'était dans un pays qui n'est pas loin du nôtre, un pays de soleil et de musique, par une nuit de juillet qui ressemblait à une aube, au long d'un fleuve où les étoiles frémissaient. C'est en marchant au hasard des rues que nous la rencontrâmes avec sa guitare, de larges trous dans sa robe, en lambeaux, quelques fils gris dans sa chevelure sauvage. Elle allait pieds nus près du fleuve. Elle avait joué sans doute tout le soir, la main parfois tendue vers les passants. Mais maintenant, la nuit régnait en maîtresse. C'était pour elle seule qu'elle jouait, superbement indifférente à tout. Je voyais son pas, sa démarche paisible. Lui dire un mot eût été sacrilège. Elle jouait un air religieux comme un psaume. Elle jouait comme chantent les colombes ou comme, aux nuits de Dieu, brillent les étoiles. J'entends encore sa guitare inspirée. Je la revois encore sur les pierres tièdes poser son pied nu, son pied de reine. Sous-titrage Société Radio-Canada